— Surtout par rapport à ce qu'on vit actuellement, parce que nous vivons une période trouble. J'ai donné quelques clés pour comprendre pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve. Maintenant, j'attends vos réactions, j'attends vos commentaires. Et le débat est ouvert. — Oui, Youssef. — Il y a un micro là. C'est un micro là. Tu crois qu'on est là ? — Oui, je crois qu'il y a un micro là. — Ça marche ? Ça marche ? Je remercie chaleureusement le frère Mourad pour son intervention. Il a dit pas mal de choses très intéressantes qui ont trouvé un écho dans ce que je ressentais, dans mes questionnements. Ça me rappelle une assise à laquelle j'ai participé il y a quelques semaines, en dehors de l'UFCM. Et il y a une sœur qui apostrophait celui qui animait l'assise. Elle était pratiquement en pleurs. Elle dit, par rapport à ce qui se passait, surtout en fait au lendemain, vous avez compris, du 13 novembre. Elle dit, je sais plus quoi faire. Je sais pas quoi faire. J'ai des enfants, je sais plus quoi faire. Je sais même pas si je dois pas aller au Maroc. Donc on est pas sur le jugement. Simplement, on essaye de comprendre ce que cette personne ressent. Et en fait, ça m'a beaucoup questionné. J'en ai beaucoup parlé avec des membres de l'UFCM. En fait, je me suis rendu compte d'une chose qui était fondamentale par rapport à notre vécu ici en France, tous autant qu'on est. Et j'en ai tiré, en fait, des conclusions qui sont personnelles. C'est mes vérités à moi, c'est comme ça que je les ressens. Et en fait, le constat est accablant, pour moi. Parce que c'est comme ça aussi que je le vis. En fait, mais ce que je vais dire, en fait, ça a été dit d'une autre manière par le frère Murat. Mais je vais le dire avec mes mots. En fait, on vit dans une société qui est pacifiée, dans une société qui ne connaît pas le conflit, le conflit armé, qui ne connaît pas réellement, hormis des cas personnels de discrimination, ceux qui les connaissent réellement. Nous, en fait, on a peur de vivre ces situations-là, ces situations de rejet. Parce qu'il s'agisse du mois de janvier ou celui de novembre, qu'on ait eu peur, c'est une chose. Mais en réalité, on n'a pas vraiment vécu d'agression telle qu'on pouvait se l'imaginer. Combien sont-ils les frères et sœurs à se dire « Demain, je vais me faire canarder ». C'est une pensée que beaucoup ont eue. Canarder du regard, au minimum, aux canarder violemment, physiquement. Les agressions physiques. Combien de fois sur Facebook, on a pu lire « Regardez des posts Facebook, des posts Twitter, où les identitaires disaient « Demain, la première voilée, il faut l'exécuter, œil pour œil, dent pour dent ». Et donc, en fait, le fait de vivre en situation de paix, ça rejoint ce que disait Mourad. Finalement, puisqu'on est dans une société qui, économiquement, bien qu'on parle de difficultés économiques, finalement, on vit quand même dans l'opulence. Et ça veut dire qu'on n'a pas connu tout le contraire. C'est ce que j'ai dit au début. Et en fait, ça amène la question fondamentale de la liberté. Et je me disais, on l'entend beaucoup, « Oui, mais notre liberté est atteinte, on risque de perdre notre liberté ». Et en fait, j'ai essayé de comprendre ce que c'était que la liberté. Et je suis arrivé à la conclusion qu'on vivait uniquement dans une situation d'opulence. On vit cette vie-là. On s'enrichit. On n'est pas véritablement agressé, hormis les agressions, je dirais, insidieuses qui font de nous des consommateurs patentés, des personnes qui courent après la richesse. Mais à part ça, en vérité, on n'est pas attaqué. Et en fait, le corollaire de la liberté, finalement, c'est la résistance. La résistance n'est libre que celui qui se libère et donc qui a résisté. Là, je ne parle pas de résistance à la société marchande. Je suis sur un autre registre. Je parle de résistance à une situation conflictuelle dans laquelle on est physiquement victime. Donc, il n'apparaît pas que nous sommes des personnes victimes d'atteinte à l'intégrité physique. Donc, en vérité, on n'est pas libre. Ils sont libres ceux qui se sont émancipés d'une dictature. Alors, évidemment, on revient toujours sur la même chose. Nous ne sommes pas dans une dictature qui cache son nom, etc. Et donc, je pense que le danger, c'est d'avoir, d'être resté, en fait, de se maintenir dans cette situation de confort financier, de confort familial. Et le jour où survient ne serait-ce que la menace d'une attaque, alors que l'attaque n'est même pas là, on commence déjà à paniquer. Le verset qu'a rappelé Mourad, il est très intéressant. « Croyez-vous que nous allons vous laisser entrer au paradis sans vous avoir éprouvés, tels qui ont été éprouvés vos prédécesseurs ? » Donc, on n'a pas cette culture, en vérité, de l'effreuve. Alors, évidemment, vous allez me dire « si, on tombe malade, on est viré. » Mais, voilà, ça reste à la marge. Donc, moi, je voulais apporter ce premier point qui est la question de la liberté, qui est le corollaire de l'émancipation. Donc, je pense qu'on n'a pas à avoir peur de nos libertés, d'une liberté qui n'a pas été chèrement acquise. Je pense qu'à partir de maintenant, si tant est que la situation se dégrade, il faudra véritablement apprendre ce que c'est que la résistance, à ce moment-là, tel que ça peut exister dans d'autres pays. Tout à l'heure, Yamin, je crois, où Baïda évoquait la question bosniaque. Moi, je ne suis pas quelqu'un d'alarmiste qui dit qu'en France, les musulmans, je ne sais pas, c'est Dieu qui décide. Mais toujours est-il que c'est à ce moment-là, où les agressions seraient légions, qu'il faudra commencer à se poser véritablement ces questions-là. Ça, c'était le premier point. Je vais aller vite en deuxième parce que j'ai mon opolisé. On a combien de temps ? Non, il ne reste pas une heure ? Non, ce n'est pas ça. Le souci, c'est qu'il faut qu'un maximum de gens s'entendent. Et surtout, 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 c'est qu'on sorte avec une synthèse de tout ça. Le deuxième point très rapide, par rapport à ce qui a été dit, vous savez tous que la nature a horreur du vide et le cœur a besoin d'être habité. Et par rapport à ce que j'ai dit, à mon avis, si le cœur est habité par cette vie, alors elle prend la place de Dieu. C'est le danger. C'est ce qui a été répété maintes fois depuis tout à l'heure. Et si Dieu n'habite pas dans nos cœurs, alors le jour où on est agressé, alors effectivement, on perd nos repères. Allah s.w.t. dit dans le Coran, Dieu nous dit que celui qui craint Dieu, mais bon, ça renvoie à la notion de taqwa, et taqwa c'est l'avantage vivre la présence de Dieu, sa proximité. Donc celui, je reprends encore une fois les éléments que Mourad a dit, c'est que de la paraphrase, mais que celui qui vit constamment avec Allah s.w. Tarada, Dieu lui donne une porte de sortie. Et quand bien même il dans une situation très difficile, il lui donne une porte de sortie par laquelle il ne pouvait même pas espérer. Et en fait, tout ça pour dire quoi ? On doit se poser la question de ce qui habite nos cœurs en réalité, au quotidien, de manière constante. Soit Dieu habite nos cœurs, et auquel cas on se sécurise en lui, de la traduction de l'Iman, finalement on se sécurise, on trouve la paix auprès d'Allah s.w.t. Et si nos cœurs sont invités par autre chose que la proximité de Dieu, alors il ne faut pas s'étonner, finalement, qu'on ressente ces choses-là. On l'a reçu, mais excusez-moi, désolé. Donc, alors, dans les réactions, il faut lever bien la main parce que je ne vois pas d'autres choses. Vas-y, c'est ça. Je ne sais pas, des deux. Madame Dille, le frère derrière lui, présentez-vous s'il vous plaît, parce qu'on ne se connaît pas tous, on n'est pas encore habitués. Alors, Zinou, Belfort, je vais réagir à ce que le frère a dit, mais aussi à ce que, excusez-moi, Morad nous a enseigné. Alors, je suis d'accord avec le fait qu'être dans une certaine situation, dans une situation financière, on va dire, un peu délicate, ou dans l'épreuve en général, nous rapproche d'Allah. Ça, c'est indéniable. Mais, personnellement, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais personnellement, moi, j'ai vécu une situation financière un peu délicate. Et c'est pas chouette. Je tenais à le dire. C'est vrai que ça rapproche, mais il n'y a pas que ça. Par exemple, le prophète a dit que la méditation, c'était le cœur de la foi. Alors, méditez, par exemple, sur, partez en voyage, méditez sur ce que vous voyez, les merveilles qu'on peut voir dehors. Ça aussi, ça rapproche d'Allah. Il n'y a pas que le fait d'être bon qui va nous rapprocher, en fait, et qui va nous élever au niveau religieux. C'était ça que je voulais dire, en fait. Et par rapport à ce qu'a dit, excusez-moi, tu peux me rappeler, Mohamed ? Voilà, par rapport à ce qu'a dit Mohamed, oui, c'est vrai, on vit dans une certaine opulence, mais comme l'a dit Mourad tout à l'heure, on doit être fort et on doit se donner les moyens de l'être. Donc, plus on sera fort, et je dirais, que ce soit financièrement ou intellectuellement, et surtout, qu'on fasse corps tous ensemble, c'est ma petite phrase, mais je veux dire, si on fait ça, il n'y a rien qui peut nous arrêter, en fait, tout simplement. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui, je reprends, pardon. C'est pas ce qu'on a dit, on n'a pas dit que la méditation ne t'approche pas à Dieu, on n'a pas parlé de méditation, on n'a pas parlé d'autre chose, on a parlé du sens de l'épreuve. Pourquoi on est éprouvé ? Après, pour se rapprocher de Dieu, il y a plusieurs chemins pour se rapprocher de Dieu. Il y a bien sûr la prière, la méditation. Regarde, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand on est donné, lui posé une question, selon la personne qui la pose, il lui dit, il y a quelqu'un qui vient lui dire, et Allah sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la meilleure oeuvre que je puisse faire qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam a immagré ? Qu'est-ce qu'il lui dit ? Il dit, il dit, il dit, il fait la prière à l'heure. Quelqu'un d'autre, il vient, il lui dit, je vais faire le djihad avec toi. Il dit, tu as tes parents ? Il dit, oui, ben, va les voir. Et occupe-toi de tes parents. En fait, le prophète, il apportait un remède à chacun d'entre nous. À chacun, nous avons nos faiblesses. Et chacun, où est-ce qu'elle est sa faiblesse ? Tu vois ? Il y en a d'autres, il leur dit, il faut que tu dépenses, il faut que tu prennes un orphelin. Entretiens-le. Ça adoucit ton cœur. Donc, le fait de se rapprocher d'Allah, il y a plusieurs chemins. Là, on parle spécialement de l'épreuve. Pourquoi on y entend des preuves ? Et pourquoi Allah, subhanahu alayhi wa sallam, nous éprouve ? Allah s'il dit, si demain, tout le monde devient musulman. La terre entière. Mais ce n'est pas ce que veut Allah, subhanahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est une compréhension à avoir. Tout le monde n'a pas cette compréhension. Quand tu as des gens qui interprètent des versets, qu'il faut tuer celui qui ne croit pas en Allah. Allah, il n'a jamais dit ça. Ce matin, je discutais avec les femmes. Le prophète, salam alayhi wa sallam, il dit, dans un hadith, il dit, Je le dis en arabe, je le traduis. Je le dis en arabe, je le traduis. J'ai été, on m'a demandé, j'ai l'injonction de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent, La ilaha illallah, muhammad rasulullah. Et s'ils me disent, alors là, je dois leur laisser leur sauve et je dois épargner leur... Des gens ont interprété ce hadith en disant qu'on doit tuer tout le monde, celui qui ne croit pas en Allah. En fait, le hadith, il a un contexte particulier. Et il parle, le prophète, il dit, d'un peuple particulier. Il parle de qui ? Il parle de Quraysh. Et Quraysh, ils avaient la main sur la Mecque. La main sur la Kaaba. Or, le prophète, il dit, Dieu m'a ordonné de les combattre jusqu'à ce que la Kaaba devienne aux gens qui disent, La ilaha illallah. Et les gens ici, ils parlent de Quraysh. Ils ne parlent pas du monde entier. Et les gens interprètent à leur façon. Tu vois ? Donc là, on n'est pas en train de dire, il y a autre chose qui s'approche d'Allah. Bien sûr, la prière, la prière de nuit, tout ça, ça t'approche d'Allah. Mais des fois, Allah s'éprouve, pourquoi ? Pour revoir ta foi. Pourquoi Allah s'éprouve quoi ? Il éprouve Ibrahim, il lui dit, aïe-moi ton fils. Pourquoi il lui demande d'aïe-moi ton fils ? On te dit qu'Ibrahim, il avait aimé Allah. A tel point qu'Allah, il a pris Ibrahim comme ami. Et il a eu un enfant. Et l'amour paternel pour son fils, c'est inné, c'est normal. Allah s'est mis ça en nous. Il dit, tu aimes ton fils plus qu'Allah ou Allah plus que ton fils ? Si tu aimes Allah plus que ton fils, immole ton fils. Tu aimes Allah ? Eh bien, dépense dans le sentier d'Allah. Tu aimes Allah ? Alors je vais te dire, je vais te dire quelque chose de très concret. Ok ? Combien nous sommes là ? Quand tu dis aux frères, vous venez aux assises, je ne peux pas, c'est week-end, tout ça. Je n'arrive pas à donner une partie de mon temps pour l'interropeur. Et ça, ça veut dire que je suis encore loin, tu vois. Mademoiselle, tu es encore loin. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas encore compris le message. Je ne dis pas, il y a des gens qui sont excusés. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Alors on est loin. Tu peux dire ce que tu veux. On peut parler pendant trois heures. Mais si tu n'arrives pas à donner une demi-journée de temps de temps pour structurer nos pensées, pour qu'on parte tous ensemble sur le même bateau, comme tu disais tout à l'heure, on est loin. Donc Allah s'il va nous y prouver encore. Alors il n'y avait Basartine, il y avait Youssef qui voulait prendre la parole. Après... Abs... Absamad ? Non, Abslam. Ah, Abslam. Abslam, je ne sais pas, j'ai vu une autre main se lever derrière. Ok, tu en prêtes de mon frère ? Rida. Rida, ok. Oui, c'était Basartine d'abord, après c'est toi. Oui ? Moi, en fait, simplement... Attendez, juste une... Faites des interventions courtes, s'il vous plaît, parce qu'il faut que tout le monde puisse parler et concentrez-vous vraiment sur la question de... La déchéance. Non, pas la déchéance, ça en fait partie, mais sur la question de l'épreuve actuelle et la situation et comment vous la ressentez, comment vous la vivez, et quelles propositions, quels positionnements et quelles actions on peut faire au niveau de l'UFCM. Voilà. Basartine. Donc, du coup, j'ai plus le choix, je vais essayer de rester en cohérence avec le sujet. Non, en fait, moi, par rapport à ce qui a été dit, donc, Barak Lofiq, Shri Moura, tu ne peux être que d'accord, Machada. Et je voulais souligner quelques points, à savoir que, en période de trouble, on sait aussi que le prophète, il augmentait les actes d'adoration, et comme tu viens de le préciser en répondant aux frères Zinou, il apportait des réponses aux gens parce qu'ils connaissaient leur situation. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les musulmans, on ne se connaît plus les uns les autres. Chacun, c'est merci, merci. Il y en a qui est dans une galère, bon, alors, il s'agit d'aller quand il lui fasse vite, et puis, moi, je me contente de mon confort, je n'ai pas envie de sortir, je n'ai pas envie de faire de sacrifice. Et je me demande si ça aussi, ça ne fait pas partie de l'épreuve qu'on doit essayer de surmonter, à savoir un petit peu casser notre confort, notre complaisance dans laquelle on est systématiquement, pour justement faire l'effort de donner du temps, de donner de sa personne, de donner de son argent. On est souvent en train de, sur Internet, ou bien on se donne des conseils vers SMS, mais très peu vont visiter, par exemple, les personnes qui sont à l'hôpital, les personnes qui sont dans les prisons, juste les voisins qui ne viennent pas forcément dans la mosquée. Et je me dis, s'il y avait un peu plus de solidarité, de lien social, entre guillemets, certainement qu'on serait plus fort, et puis comme on serait plus présent sur le terrain, on serait plus à même de pouvoir apporter des solutions. Et Allah'a l'a l'a l'a, mais je pense que la Dawa, elle sera peut-être plus efficace comme ça. Oui, Yousaf, c'était à toi. Oui, tu veux. Moi, je voulais intervenir, c'est que par rapport au sens de l'épreuve, en fait, je pense que le sens de l'épreuve, en fait, c'est aussi un message divin pour nous élever, je pense, et pour nous rappeler à nos responsabilités. Je pense que, non, mais aujourd'hui, il y a quelques temps, on voulait développer la question du partenariat. Et la question du partenariat, on sait qu'il faut vraiment qu'on la développe, vraiment, je ne sais pas, il faut vraiment qu'on la développe, parce qu'on travaille trop entre nous, on a la tête dans le kidon, dans nos activités, etc. Et quand je disais que le partenariat, c'est bien musulman, et aussi à l'extérieur, ceux qui partagent les mêmes valeurs que nous. Et on s'est rendu compte que la question de la liberté, puisque l'un des messages principaux de l'islam, c'est aussi de redonner à chacun sa liberté, sa liberté de choisir surtout. Quand les fouteillettes, les conquêtes, les premières conquêtes ont été faites par les premières générations de musulmans qui portaient vraiment un message de l'islam, quand ils arrivaient sur des terres comme en Perse ou autre, ils n'ont pas farcé la conversion à l'islam, quoi que ce soit, ils ont enlevé les despotes qui prenaient des lourds impôts sur les personnes, ils auront laissé leur terre, et les personnes faisaient le choix eux-mêmes. Et je pense qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est que vraiment les personnes reviennent à une liberté dans leur mode de vie. Parce qu'on prend du recul sur notre mode de vie, et l'UFCM, à mon sens, c'est qu'on critique le mode de vie consumériste qu'on a, parce que derrière, on s'accroche... J'ai un exemple très concret. Aujourd'hui, dans notre travail, parfois on vit des injustices, on n'est pas capable de se remêler parce qu'on est accroché à des crédits, ou à un confort, ou à un poste, on a peur de... Je vois des personnes autour de moi qui me font l'appel, qui se font humilier, rabaisser, qui n'ont... C'est triste. Et même nous, je trouve qu'on est... C'est pour ça que je disais qu'il faut vraiment développer la question du partenariat, et en ces périodes-là, on dit qu'il ne faut pas qu'on se cale sur l'agenda médiatique, sinon on n'aura plus de projet. Mais en ce moment, la question que je pose, c'est où est-ce qu'on en est sur la question des libertés, parce qu'aujourd'hui, on est en train de sucrer nos libertés et nos vitesses incroyables. Il y a tout un tas de mois qui passent, on ne s'en rend même pas compte. Pour moi, c'est de la diversion, ce qui se passe. C'est de la pure diversion. Il y a un tas de mois sur le système bancaire qui est passé comme ça inaperçu. Vous voyez, n'oubliez pas ce qui s'est passé en Grèce il y a quelques temps. C'est tout frais, c'est passé en Espagne ou en Portugal. Pour moi, c'est ça les vrais problèmes. Le petit confort des musulmans, c'est pas important. Ils nous aiment, ils ne nous aiment pas. Il y a des lois, on doit se faire respecter. Et voilà. Et il n'y a qu'en étant ambassadeur de nos valeurs, qu'on se fera réellement respecter. Pas pour autre chose. Si on est entre nous, on va pouvoir défendre le petit confort, on ne va pas défendre que valeur de l'islam, on ne va que défendre les musulmans. Et ça, c'est un... Alors là, je pense que c'est un gros travers, c'est des choses sur lesquelles on doit travailler. Et c'est des choses, à mon sens, concrètes sur lesquelles on doit s'engager. Et le sens des épreuves qu'on vit là, il y a une réponse à donner. Alors là, c'est Théofar Abdi Salaam. Salaam alaykoum. Ah, je n'ai pas pu les doigts lever. Oui, bien sûr, mais s'il y a des doigts levés, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, mais il faut que je vois les doigts levés aussi. Il faut bien les lever. Ok, ça marche. J'ai vu. Je retiens. Vas-y, Théofar Abdi Salaam. En fait, la question que je me pose ce soir, c'est que, est-ce que vraiment on est éprouvés ? On ne peut pas entendre le micro, parce qu'on a vraiment besoin qu'il n'y a pas d'entendre. Oui. Alors, la question que je me pose, en fait, c'est que, est-ce que nous, les musulmans de France, on est vraiment éprouvés ? Parce que lorsqu'on regarde autour de nous, les gens en Palestine, en Syrie, en Irak, eux, ils vivent des épreuves, mais vraiment des vraies épreuves. Et nous, on est ici, à Lyon, il est 20h, il y a des femmes voilées, des barbus, on parle, on est au chaud, on veut bien manger, en fait. Et on parle d'épreuve, en fait. Est-ce que ça, c'est vraiment une épreuve ? Et si c'est le cas, en fait, c'est qu'on est vraiment faible, en fait, pour dire qu'on est éprouvés. Allah a'adouc. Juste... Non, 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 attends, il y a le frère... Je vais juste passer la parole un petit peu aux soeurs, parce qu'on ne les a pas entendus. Après, ce sera Reda, et le frère, je ne me rappelle plus, le frère de Toulouse. Abdullah. Ok. Donc, Lila. Il y avait Lila, Neila et... Lisa. Ok. On m'entend ? Donc, moi, je suis Lila, je suis de l'UFCM. Je voudrais juste intervenir rapidement sur ce que ton intervention m'aura sur la question de la paix. Je pense que j'aime bien associer aussi la paix à un autre terme qu'on a souvent l'habitude, enfin, qu'on oublie souvent, c'est la lutte. Et le goût de la lutte, je crois que c'est quelque chose qu'on a beaucoup perdu ici. Et je me dis, le jour où on aura trouvé la paix dans la lutte, on aura déjà pas mal avancé. Et c'est ce que je suis venue chercher ici, moi, un petit peu. Je ne cherche pas des compagnons de guerre, mais je suis un petit peu venue ici et me dire que c'est un moment privilégié où on a l'occasion de se réunir. Et demain, inch'Allah, si Dieu nous prête vie demain à midi, lorsqu'on se sépara, si vraiment on n'a pas profité de ces moments pour mettre en place des actions concrètes, je me demande ce que... Pourquoi on est là ? Pardon ? Pourquoi on est là ? Pourquoi on est là ? On est là. Donc on se fait beaucoup plaisir, j'entends beaucoup de discours, c'est très intéressant, sauf que je me dis, le temps nous est compté, nous en avons très peu des moments comme ça, si on pouvait vraiment les mettre à profit et sortir demain midi, inch'Allah, en disant, voilà, on a des pistes de travail, des pistes d'action, on a besoin de s'organiser, c'est important, parce que j'ai entendu tout à l'heure parler des perquisitions, on a été incapables de réagir, même si on me dit, on ne doit pas réagir en fonction de l'agenda, machin et tout, mais il n'empêche qu'il y a des frères qui ont été isolés, qui ont vécu des choses absolument difficiles, et on n'a même pas été fichus de leur apporter, ne serait-ce que notre soutien, d'y aller ou de réagir, parce qu'on n'a pas d'organisation qui soit capable de faire face. Et c'est ça, tout à l'heure, on a aussi entendu parler de la Palestine, c'est important aussi de dire le combat qu'ils mènent, c'est un exemple aussi, ceux qui ont eu la chance d'y aller, enfin, ou l'occasion d'y aller, et de voir comment ils combattent, comment ils résistent, comment ils luttent, je pense que c'est un enseignement, on va dire la Palestine, la Palestine qui n'est pas une religion, non plus, mais c'est un exemple encore, nous avons la chance encore d'avoir la Palestine, non pas pour ce qu'elle est, mais un exemple vivant de ce que c'est que notre religion. On a cette semaine, 7 frères qui sont décédés dans des tunnels, 7 frères, qui sont partis, dans le silence le plus total, quand on approche ces Mourabitines, pour ceux qui ont eu la chance aussi de les approcher, de voir un peu, alors c'est vrai que ça regroupe un petit peu tout ce qu'on a entendu tout à l'heure par rapport à notre propre pratique et notre foi, et c'est vrai que ces gens-là déjà, ils ont réglé tout le problème de la pratique de la foi. Ils nous ont dit, pour certains aussi qui les ont rencontrés, pour pouvoir défendre et résister, pour pouvoir rejoindre cette armée, il faut déjà être assidu au niveau des prières, ça n'existe pas des gens qui rejoignent cette armée, ils ne font pas déjà leur fadjara alors, il n'y a pas. Donc ils considèrent que déjà au niveau de notre pratique, si on n'est pas assidu, ce n'est pas la peine, on n'est pas prêt. Donc une fois qu'on a passé, bon, une fois que j'ai dit ça, évidemment, je n'ai pas dit grand chose, mais je veux quand même me dire qu'on cite la Palestine depuis tout à l'heure, c'est un exemple, il faut s'en inspirer, ce sont des gens qui sont dans la lutte. J'ai entendu cette semaine à l'UFCM des versets qui font référence à cette lutte, la surat al-balad, la qadra l'aqna l'insana fi kabadine, qu'est-ce que ça veut dire ? Allah nous a créés pour lutter, et je ne vois aucune piste de travail concrète sur cette lutte réellement, si ce n'est que, bon, bien sûr, on peut lister tout ce qui nous arrive actuellement. Alhamdoulilah, qu'il nous arrive ce qui nous arrive. Parce que alors, dis donc, je veux dire, l'éveil va se faire comment ? Voilà. Barakallah ou fico, et j'espère que demain on partira avec Christine. Incha'Allah. Barakallah ou fico. Incha'Allah. D'accord. Donc, oui, je vais faire juste, je vais faire, on va faire un, à droite, à gauche à chaque fois. Donc, il y avait le frère Reda. Ce serait bien que les gens du fond, que les discussions ne soient pas en aparté, les gens du fond, de l'extrême fond, et que, on nous fasse profiter, qu'on profite tous, pardon, des discussions en commun. Donc, je vous invite à vous avancer, et à arrêter de discuter en aparté. Merci. Ah, avancez, avancez. C'est important. Yamin, fachallah, même si t'es, même si t'es grand, on te voit. Donc, voilà. Reda, c'est ça ? Reda. Moi, je suis à peu près d'accord avec, par les interventions, sur le sens de l'épreuve. J'aimerais aussi quand même insister sur le fait qu'on n'a peut-être pas en France l'accès à l'information sur les épreuves qu'on rencontre partout dans le monde. qui fait qu'on prend plus à cœur les épreuves qui nous arrivent dans le quotidien, alors que si on s'intéressait plus peut-être à ce qui passait dans le monde, si on était un peu plus ouvert là-dessus, on arriverait à beaucoup mieux relativiser tout ce qu'on peut soudain dans le quotidien, que ce soit au niveau professionnel ou avec notre voisinage, des petites disputes ou le fait d'avoir, par exemple, notre frère Youssef le disait, parce qu'il y a des personnes qui ont des crédits qui, du coup, vis-à-vis de leur patron, qui sont dans des conditions difficiles. Je me dis quand même que il y a vraiment aujourd'hui des musulmans qui subissent ce que les prophètes ont subi par nous. Et moi, en tout cas, ça m'aide à relativiser. Et aujourd'hui, à comprendre que les preuves, en réalité, je pense qu'il n'est pas encore véritablement arrivé, quoi. Je pense qu'on va arriver dans une période pire que celle-là, que celle-ci. Disa, Tchava. Disa. Salam alaykoum alaykoum alaykoum. Moi, en fait, je voulais juste parler de, maintenant, de l'action, suite au fait qu'on soit éprouvés. Donc, je considère que c'est quand même une épreuve. Peut-être pas du niveau des réfugiés, ça, je suis tout à fait d'accord, mais ça reste une épreuve, et on a nos preuves à faire par rapport à cette épreuve. C'est qu'il faut agir. Et pas de façon passive, parce que c'est un truc qui est... Je parle pour moi aussi. On est fort dans la passivité, dont les musulmans. On subit des agressions, on subit des choses, mais on ne dit rien, on ne se montre pas, on ne le dénonce pas assez. Moi, je pense qu'il faut maintenant être actif, dénoncer ça activement. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui ? C'est la communication, les médias. Ils ne veulent pas nous entendre, on va faire parler de nous. On reste toujours au même endroit. Justement, ma soeur à côté de moi le disait. On entend notre voix, on est présents dans les centres commerciaux, etc. Mais on n'est pas là au musée, on n'est pas là au théâtre, on n'est pas là dans ces lieux où ils ne nous attendent pas. Il faut absolument qu'on soit omniprésents, et c'est à ce moment-là où on sera reconnus, et aussi absolument les études. Moi, je parle en tant qu'étudiante. Je pense que les musulmans, ils ont leur place, ils ont une place à faire dans les diplômes. Plus on sera diplômés, plus ils seront obligés de parler de nous. Puis on sera présents sur la scène, en fait. Donc il faut absolument agir, se montrer. Je veux juste prendre un exemple typique pour moi, Moussa, de Barakasiti. Si tous les musulmans s'étaient mobilisés pour lui, se mobilisent pour lui, aujourd'hui, jamais de la vie, l'État le laisserait comme ça, courir dans une prison sans rien faire, en me disant, on ne voit pas, on entend rien. Si on était tous là à agir comme une vraie communauté, là, je pense qu'il y aurait plus problème du fait qu'on n'entende pas parler. Ça veut dire qu'ils n'auront pas eu peur de nous, c'est ça ? Pas vraiment qu'ils n'auront eu peur de nous, non, non. Mais si tous les musulmans se réunissent ce qu'on est, la communauté. Oui, mais je pense qu'il y a aussi si on était d'amidien, on essaie de comprendre comment réagir le pouvoir face à l'amidien. En fait, c'est pas par peur, mais juste en disant, il y a une grosse communauté, il y a beaucoup de personnes qui suivent cet homme, il faut qu'on agisse. Parce que là, si on ne fait rien, ils vont tous nous taper dessus. Peut-être un peu par peur, oui, peut-être. Le frère à l'entendre. Oui, alors, j'avais quelques thèmes. J'avais dit tout à l'heure par rapport à la possibilité, pour avoir des actions concrètes, je l'avais dit tout à l'heure, je le rappelle, c'est par rapport au faire des portes ouvertes dans les mosquées, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Donc, je l'ai dit, c'est court. Voilà, c'est quelque chose de concret et je trouve que c'est positif. Deuxièmement, je voulais faire juste, je voulais juste parler par rapport au... En fait, par rapport à... à tous ces événements, il y a un truc pour limiter l'épreuve, en fait, c'est un truc assez simple, c'est de... c'est de... c'est d'éteindre tout... toutes les... toutes les... les sources de médias, en fait. Moi, enfin, c'est... c'est peut-être un peu égoïste parce que, mine de rien, je ne suis pas au courant souvent de l'actualité. Du coup, je m'en recrouve un peu sur moi-même, peut-être. Mais au final, je vis beaucoup mieux et beaucoup moins sur l'émotionnel depuis que je ne me soucie plus qu'il ne se passe qu'autour de moi et de manière locale. Mais après, faire des choses en local. Après, bien sûr, c'est quand même bien aussi de faire des actions pour donner des institutions humanitaires, par exemple, à l'étranger, tout ça. Mais j'avoue que maintenant, l'émotionnel, ben, je ne suis plus dans l'émotionnel parce que je ne reçois pas toutes ces... surtout qu'il y a pas mal de problèmes sur lesquels on n'a absolument aucune solution. C'est-à-dire, on va voir les problèmes qui sont dans le monde sans pouvoir apporter quoi que ce soit. Et on va juste subir une agression mentale, je veux dire, en regardant ces choses-là. Et finalement, ça ne nous servira pas et ça va nous apporter un mal-être et une révolte et je ne sais pas quoi et puis une réaction vis-à-vis d'un autre qui ne sera pas proportionnée. Voilà. Je voulais juste parler de ça. Il y en a il là ? J'ai vu il y en a quelque part ? Non. Vas-y. Elle est là ? Elle est là ? Ah, elle a disponible. Ok. Donc, Nathalie. Nathalie, vas-y, en attendant. Salut, m'allécom. Donc, Nathalie de Grasse. On m'entend ? Bonjour. Donc, moi, je voulais parler de l'opinion publique. En tout cas, chez nous, sur la Côte d'Azur, on va voir on sent fortement cette opinion publique négative. Et sur la Côte d'Azur, c'est... Je pense que c'est peut-être pire qu'il y a dans certaines régions. Donc, cette opinion publique qui est étudiée par les médias, par les politiques. Et en fait, on a l'impression que tous les non-musulmans comprennent mieux la religion que les musulmans eux-mêmes. et donc, qui est-ce qui est ciblée en premier lieu ? C'est les femmes musulmanes voilées, toujours pareil. Donc, c'est très stigmatisant. Et je me dis qu'en fait, pour qu'on traîne un petit peu cette opinion publique, c'est aussi aux femmes musulmanes voilées, notamment, de prendre la parole. Parce que tout le monde en parle, mais les femmes, on ne les entend pas. et je m'étais dit que peut-être, alors c'est une proposition que je fais à l'association, que dans chaque région, ce qui serait peut-être intéressant de faire, c'est que chaque membre de l'FCM fasse ce travail dans sa région, de récolter des textes, de récolter des idées, de femmes, on peut le faire à tous les mouvements, mais notamment les femmes musulmanes, pour qu'elles puissent s'exprimer, exprimer aussi pourquoi elles portent leurs couleurs, ce qu'elles revendiquent, leur choix, leur liberté, tout ce qui n'est pas du tout conçu, en fait, est pris en compte par les mouvements et leur expliquer ce qu'ils comprennent par vous et qu'on puisse après le diffuser, alors par quels médias, je ne sais pas trop, je ne suis pas trop spécialiste, mais il y a des gens plus compétents que moi pour donner des idées. Mais pour faire un peu ce contrepoids, alors c'est sûr qu'on n'arrivera jamais à faire un contrepoids à la hauteur de ce que véhiculent les médias, mais ce serait déjà une participation, quelque chose à faire, une action pour aller un petit peu contre ça parce que, parce que, voilà, moi quand je discute avec les non-musulmans, ils ont tout compris de l'islam, ils ont tout compris de la philosophie des femmes boilées et en vérité, ils n'ont rien à faire. Donc en fait, il y a un très très gros travail à faire là-dessus. Je ne sais plus qui c'est qu'elle dit tout à l'heure qu'on s'en fout de ce qu'ils pensent. Moi je pense tout le contraire, c'est-à-dire qu'au quotidien, c'est très handicapant pour les musulmans et les musulmanes de subir cette opinion publique. On le voit, enfin moi j'ai une copine, au lendemain des attentats du 13 novembre, pendant une semaine devant l'école, elle s'est faite agresser à la porte-foula. Pendant une semaine, elle a subi des agressions sur le parking devant l'école. Donc je pense qu'il y a vraiment un beau vrai travail à faire. C'est un domaine très très important, c'est un domaine très très important. sur lequel il faut lutter et ne pas cesser à lutter. Donc ça tente très bien parce que ça rejoint ce qu'a dit Obaïda tout à l'heure. Donc il faut qu'on aille, qu'on investisse le champ culturel. Donc on peut, à travers des films, ne serait-ce que montrer ce que vivent les femmes voilées au quotidien. Ce serait très intéressant. Et moi, franchement, je n'ai pas vu de film ou quelque chose qui parle de ça. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est par rapport aux lois. Les lois, c'est nos libertés. Et donc il faut qu'on aille, qu'on aille lutter contre certaines lois qui sont très dégradantes. Il faut qu'on aille lutter. Et ce n'est pas lutter au début, après cesser. Il faut lutter jusqu'au bout. Il faut continuer. Il ne faut pas revenir en arrière. Il ne faut pas laisser tomber. Jamais, jamais, jamais. Le troisième point, c'est la sensibilisation. C'est qu'on est entre nous, c'est très très bien, mais on reste entre nous. et dehors, il y a plein de monde qui n'ont aucune idée de quoi on parle, qui n'ont pas la moindre idée de la spiritualité qu'on peut avoir à certains moments. Et il faut qu'on partage ça. Il y a les mosquées aussi, mais ce n'est pas suffisant les mosquées. Il faut qu'il y ait des conférences ouvertes à tout le monde. Tout le monde peut accéder, musulmans ou non. Il faut qu'on fasse de la pub par rapport à ça. Et ce n'est pas gênant de faire de la pub parce que, comme a dit tout à l'heure le frère, c'est des portes ouvertes en fait, finalement. Pour ceux qui veulent venir, ils viendront. On n'oblige personne à venir. Mais il faut qu'il y ait ce dialogue-là entre les communautés. Il faut qu'on prenne aussi les idées des autres. On n'est pas là comme des dieux, non. On est là pour discuter. Certains ont un certain savoir, mais ce n'est pas tout. Voilà, merci. Il y avait une liste devant. Je favorise les gens qui n'ont pas parlé. Je te redonnerai la parole, M. Chard. Je veux revenir par rapport à, en fait, on parle beaucoup d'attaques, d'agressions, tout ça. Mais en fait, à chaque fois, on tombe. En fait, moi, je vois comme si on était un poisson, à chaque fois, on m'en rend un hameçon. À chaque fois, les médias ou les politiciens nous envoient un truc. Et nous, à chaque fois, on veut qu'on réponde, à chaque fois. On est toujours dans la défensive, en fait. Et on ne fait rien d'autre à part se défendre. Et là, jusqu'en 2017, c'était encore pire. Là, ce qui va arriver, ça va s'amplifier. Ça ne va pas s'arrêter. Et on fait quoi ? Soit on ne fait que se défendre, on fait autre chose. Tout à l'heure, Youssef, il parlait que l'islam était libérateur. Maintenant, aujourd'hui, on voit des situations, par exemple, il y a le tafta qui va passer. On n'en parle plus. On ne parle que de... Tous les jours, c'est Berche, je ne sais pas qui, c'est des musulmans. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Hum ? Le tafta. Tafta. Et en fait, il y a beaucoup de grosses lois qui vont passer et qui vont guérir tout le monde. Et nous, en fait, à chaque fois, on réfléchit comment on va se défendre alors que ça ne changera pas. Ça sera tout le temps comme ça. Et en fait, les médias, ils nous traitent d'une façon... En fait, ils veulent aimer un... Les musulmans, pour eux, c'est des gens comme Chagoumi. C'est des gens, ils ne savent pas parler français. C'est des gens, ils sont... Je ne sais pas. En fait, on reste comme ça à chaque fois. Et ce qu'ils disaient sur Abaïda, ils disaient qu'en fait, il ne fallait pas réagir, mais il fallait plutôt faire des choses. Moi, je pense que c'est ça, en fait, il faut avoir... faire des... Faire, quoi. Mais pas rester dans la défensive. Il y avait Rizlev. Ah, pardon, Walid. Excusez-moi, il y avait Walid depuis tout à l'heure, là, je m'ai oublié. Il y a Rizlev d'après, je ne sais pas. Ça va. C'est là, mon déconne. Bon, mon frère Mourad, tout à l'heure, il m'a attaqué, mais j'ai trop de respect pour lui, je ne répondrai pas à une attaque. Moi, je ne veux pas être mon frère Mourad, fiché S. Toi, si tu veux, fiché, moi, je ne veux pas. Moi, je veux qu'il me laisse tranquille. Donc, pour qu'il me laisse tranquille, il faut que je dénonce leur manipulation. Et je pense que, une, donc, des meilleures actions, et des actions, il y a un point fort, donc de l'association, c'est de dénoncer dans chaque localité, dans chaque région. C'est inadmissible, ce qu'il faut. C'est inadmissible. Bon, il y a eu le débat sur l'atteinte de liberté, tout ça. Je veux dire, c'est, c'est, il faut, à notre don, dénoncer, c'est pas par la pacilité ou en acceptant. Bien sûr, j'accepte les preuves, alhamdoulilah, à la koullihan, j'accepte les preuves du matin quand je me lève, au soir, quand je me couche, mais j'accepte pas que parce que j'ai une tête de basanée, et que j'ai une barbe, ou que parce qu'il y en a un qui va me voir faire la prière, ça y est, il faut me dénoncer, et puis je vais être entendu, et puis après, je vais avoir des problèmes, et puis, non, c'est inadmissible. Donc, dans ce que je vous disais, c'est national, on le sait, mais est-ce que nationalement, on doit accepter ce traitement de faveur qu'on nous fait ? Donc, la meilleure manière de répondre, alors après, alhamdulillah, on commence à avoir une aqida, alhamdulillah, qui nous dit que le résultat ne nous incombe pas, mais il faut que chacun dans nos localités, de Lyon, à Nice, à tout ça, il y ait des réponses qui soient envoyées à ce que fait le gouvernement. Qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un, il prend le téléphone et il dit, ah ben ce gars-là, il portait pas la barre, maintenant il partait la barre, oui, est-ce qu'il va faire ses cinq prières ? Oui, ce gars-là, il va faire ses cinq prières. Mais vous vous rendez compte de l'ampleur, ça veut dire, on veut vraiment nous tamponner une croix sur le... ou une lune peut-être sur le front, enfin tu vois, et nous se tampons. Voilà, donc ce que je propose, c'est que, soit ciblé dans les... soit ciblé ou qu'on fasse ressortir. donc c'est ce qui a été mis en place par le gouvernement pour justement pister ces musulmans et ces dénonciations qui sont à tête et envoyer des courriers au Sénat, envoyer des courriers à toutes les personnes à qui... Qu'est-ce qu'ils font que c'est légal ? Non, mais bien sûr qu'est-ce qu'ils font c'est légal ? Bien sûr que c'est légal. Mais tu... Ah oui, mais alors... Attends, Je t'ai pris un contentionnaire. Non mais là, tu me prends un peu comme ça. Moi, je ne m'y connais pas en droit. Moi, si je suis atteint dans mes libertés, bien sûr que lui va me dire que c'est légal parce que c'est l'état d'urgence. Mais moi, je veux lui dire que c'est légal aussi que je dénonce que vous m'attaquiez dans mes libertés respectives, que vous me persécutez, que vous touchez à tous les textes fondamentaux des droits de l'homme, que... C'est légal. Ah, Amine, bon, je te donne le micro. Non, parce que le problème, c'est quoi ? C'est qu'apparemment, on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Avant, avant, qu'est-ce qui se passait ? On nous rimaient. C'est-à-dire, on nous prenait nos droits. C'est-à-dire, 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 on allait au tribunal, on portait plainte et c'est réglé, on ne gagnait pas de venir chez vous en pleine nuit ou en journée quand il veut, casser la porte, vous mettre par terre, vous mettre les mains sur le... Ils peuvent faire ça à n'importe qui, c'est-à-dire. Et, sous la base, d'aucune accusation, le préfet a le droit de donner une liste de noms qui veut, sans aucun dossier, ce qu'il veut, c'est-à-dire, et de dire, allez chez ces personnes-là, peut-être qu'ils se met, voire même arrêter, en attendant de savoir ce qu'il veut dire. D'un point de vue pratique, on est condamné à travailler avec, on se dit, si on ne croit pas, à travailler avec les autres qui dénoncent cet état d'urgence. Le problème, c'est que nous, on est... Il faut d'abord comprendre l'événement, l'ampleur de l'événement, parce que là, c'est carrément l'état de droit qui est remis en cause. C'est ça, hein ? C'est l'état de droit qui est remis en cause. C'est plus le judiciaire qui décide qui a arrêté. C'est le préfet de police. C'est la police. C'est eux. Certains analyses disent qu'on est passé dans une dictature, pas militaire, on est dans une dictature de gouvernement. Le gouvernement, à travers ses relais, c'est-à-dire les préfets dans toutes les régions, ont tout pouvoir sur n'importe qui, et c'est pas seulement les musulmans. Les premiers, parmi les premiers, ceux qui ont subi des perquisitions qui ont été arrêtés, c'est des écologistes. C'est même pas lié à la question du terrorisme. C'est-à-dire qu'à Lyon, il y avait une manifestation qui devait se faire qui n'a rien à voir avec la question, c'est-à-dire que ça parce qu'une équipe israélienne qui allait jouer, elle a été interdite. Ils interdisent tout sans aucune justification. C'est un état d'urgence. L'état d'urgence permet d'arrêter, de perquisiner qui ils veulent, quand ils veulent, d'interdire toute réunion publique. Même ça, ils ont le droit d'interdire sans aucune justification. Ils n'ont rien à prouver. Le préfet décide, la police vient et ils nous font évacuer les lieux. Ils peuvent, normalement, une manifestation où tu dois la déclarer dans l'état d'urgence, même quand tu la déclares, ils peuvent l'interdire automatiquement. Alors qu'avant, tu peux répondre, mais ça veut dire qu'il faut savoir, c'est choquant parce qu'on est habitué à un état de droit. On n'est pas habitué, on est dans un paradis. Et on n'est pas habitué à ça. Tu peux faire tous les courriers que tu veux, ils sont dans leur totale légalité. Ils font ce qu'ils veulent. C'est permis par la loi. C'est ça qu'il faut se dire. Actuellement, on est dans des lois, avant, on avait des attitudes injustes. On avait des comportements injustes qu'on pouvait attaquer à travers la loi. Là, c'est la loi qui est avec eux. Mais ils font ce qu'ils veulent. C'est ça. La solution, c'est qu'actuellement, comme demain, par exemple, dans toute la France, il y a une manifestation à Lyon, à Paris, c'est-à-dire en différentes villes de France. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas demain. C'était aujourd'hui. Juste pour compléter, Yamin, par rapport à ce que tu dis, un point très, très important, c'est que tout à l'heure, je parlais de démocratie ou de dictature. Vous savez tous que dans un état de droit, l'autorité judiciaire, mais le juge, de manière générale, est là pour assurer, à postériori ou avant, la régularité ou la légalité d'une action judiciaire ou préfectorale. D'accord ? Sur l'état d'urgence, elle n'a pas son nom à dire. Je pense que je crie fort déjà. Donc, je pense que vous l'avez entendu. On est vraiment un tournant quand même historique de l'évolution du droit. C'est que dans l'état d'urgence actuel, il n'existe pas de possibilité pour l'autorité juridique, le juge administratif ou judiciaire, ne serait-ce que d'avoir un droit de regard sur ce qui se passe. C'est une première. Est-ce que vous pouvez... Alors, le repas est arrivé. Alors, je veux savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez qu'on continue un petit peu... On se donne encore un quart d'heure de débat. Et 15 minutes de synthèse. Est-ce que vous pouvez relever les doigts ceux qui veulent intervenir ? D'accord, je ne le vois pas. Vous pouvez le faire là-bas. Moi, je voulais réagir à ton intervention et aux frères dans ton diapo sur l'épreuve qui a parlé du sens de l'épreuve que c'était une élévation. Comme si l'épreuve, on pouvait la réussir tous et qu'elle ait tous nous élever. L'épreuve, tu nous l'as dit en cours, c'était aussi un tamis et qui s'est élevé aussi... mais il y en avait qui a réussi l'épreuve et qui s'élevé par l'épreuve et d'autres qui échouaient. Et donc, l'épreuve, c'était un tamis. Un tamis filtrant et que... C'est un autre sens de l'épreuve et c'est pour ça qu'après, on voit des gens qui, dans l'épreuve, ils rassent leurs barbes, qui enlèvent leur foulard, qui arrêtent d'aller à la mousquée, etc. Donc, il faut faire attention parce que quand on est dans l'épreuve, comme on peut la réussir, on peut aussi l'échouer. On peut leur râter l'épreuve. Et le deuxième point que je voulais dire et que notre frère a l'utilisé, c'est que l'épreuve est proportionnelle à la foi. Et quand on voit dans le confort dans lequel on vit, il serait peut-être temps de se poser les bonnes questions de quel est notre rapport à la religion, quel est notre rapport à Dieu. Troisième point que je voulais aborder, c'est une image, en fait. quand j'analise un peu la situation, je vois qu'il y a deux catégories de musulmans autour de moi. Il y a ceux qui sont devant le premier et qui ont faim et qui attendent, c'est les musulmans passifs. Il y a ceux qui se prétendent, ceux qui agissent, et la seule chose qu'ils font, c'est monter en haut de l'arbre et récolter les pommes. Or, moi, ma conception du musulman, c'est le musulman, c'est celui qui plante la graine. Et le problème de la graine, c'est que ça prend du temps à pousser. Et nous, on est toujours dans la réaction, on attend, parce qu'il y a telle loi qui est sortie, il faut réagir, parce qu'il y a telle... Chaque fois, il se passe quelque chose, il faut que... Ça y est, on réagit, il faut qu'elle ait placé la chose. Pourquoi on ne plante pas la graine de la réussite pour que la génération future puisse récolter des fruits, comme Salah Adjina a fait ? Salah Adjina a... La préparation a duré 80 ans. Nous, ce qu'on veut, c'est la réussite de notre vivant. Moi, j'avais une conception de la vie où j'attendais l'Aden à... J'habitais à Aix-en-Provence et j'attendais qu'il y ait l'Aden à Aix-en-Provence. Après, il a fait son intervention à Marseille et en fait, j'ai changé ma conception. Le jour où il y aura l'Aden à Aix-en-Provence, ça sera la fin, en fait. Nous, il faut qu'on prépare ce moment-là et qu'on attende le résultat plus tard. Et quel meilleur graine que l'éducation est de réformer les gens ? On ne sait rien de l'Islam. On ne connaît pas les compagnons. On ne connaît rien de l'Islam. Et on veut, nous, changer les choses. Mais c'est normal qu'il ne marche que ça. On ne sait rien sur l'Islam. Le jour où on connaîtra notre religion et on enseignera la religion à nos enfants, à nos petits frères, à nos petites soeurs, mais il y aura... On ne fera sur la musulmane. Il n'y aura plus de débats. Badr-Din ? Badr-Din, attends, je te réponds la voix. Non, tu vas faire la synthèse. Non, non, deux secondes. Non, tu ne sais pas ce que c'est que deux secondes. Un, deux secondes. Badr-Din, je me reviens. Non, j'ai une autre truc. Oui, non, Badr-Din, tout à l'heure, il m'a posé une question. Moi, j'ai noté, mais bon, je pense que... On fera la synthèse tout à l'heure. Ce que vient de dire Malak, là, vous avez dit, tout à l'heure, que je posais la question, c'est que, par exemple, il y a des gens qui sont seuls, il ne fait pas assez d'action, voilà. En fait, moi, j'ai la conviction de ça, que simplement, on ne connaît pas l'Islam. Et tu vois, d'après le débat, on ne connaît pas l'Islam. Dans l'intervention, on dit qu'il faut regarder le Coran, mais personne de nous ne regarde le Coran. Parce que nous avons les réponses dans le Coran, mais on ne les regarde pas. Et quand je dis, on ne connaît pas l'Islam, personne. Je dis, bon, moi, je suis des cours dans des mosquées, et tout ça. Je pose des questions, des fois, tu dis aux gens, quel est le sable zaket ? Quel est le sable minimum de zaket ? Les gens, ils ne savent pas. C'est un pilier de l'Islam. Et je t'assure que si on appliquait l'Islam, si on appliquait l'Islam aujourd'hui, on appliquait zaket, il n'y aura plus de pauvres musulmans. Et tout à l'heure, dans la synthèse, je te donnerai quelques détails sur zaket, et pourquoi les musulmans sont loin de zaket, et c'est pour ça qu'ils sont pauvres, et tu te répondras. Tout à l'heure. Mais tout à l'heure, une chambre. Désolé, je vais sûrement refaire un peu Fitna. Non, mais rapidement alors. Oui, rapidement. De toute façon, Fitna, c'est toujours rapide. Je vais revenir à une réalité qui est très locale pour moi. En fait, c'est la question de la salafia, et puis comme quoi c'est les seuls qui se positionnent par rapport au trouble actuellement. Parce qu'il y a souvent des personnes qui évoquent le trouble et les signes de la fin des temps. Et justement, on a très peu de grilles de lecture par rapport à ça. Je voulais savoir quels éléments on pouvait avoir. Nous avons des grilles de lecture, je te fournirai tout à l'heure. Il faut pas que tu te sentes seul. Il y a un travail qui se fait. Sache une chose. Que les choses qui ne sont pas pour Allah ne durent pas. Si les gens sont sincères, ça va durer. Si les gens ne sont pas sincères, ça ne durera pas. Il faut qu'il y ait des... Comment dire ? Mais je parle du principe qui sont sincères, les frères des autres tendances. Attention. On ne t'en pose leur intégralité. Non, non, non. Moi, je parle de l'idée. Je parle pas des frères. Le frère Chaka, la sincérité, elle est dans ton cœur. Moi, je sais pas si tu es sincère ou pas. Toi, tu sais pas si moi je suis sincère ou pas. Mais je parle de l'idée, en général. L'idée qui a été imposée pour diviser les musulmans, si elle a été vraiment imposée pour Zahmar, entre guillemets, pratiquer la sunnah, si les gens sont sincères derrière, Allah subhanahu wa ta'ala il fait l'il la fait fructifier. Si elle n'est pas sincère, si elle est juste pour diviser les musulmans et pour créer la fitna, elle ne durera pas. Tu vois ? Tout à l'heure, on parlait des croisades. Les croisades ont duré 200 ans. D'accord ? Donc, quand je dis qu'on regarde pas le Coran, l'issueur de l'Isra. Yussef, vous perturbez là. Excusez-moi. Non, non, mais attends. Je voulais juste dire. Ah, pardon, excusez-moi. Non, mais tout à l'heure, on fera la synthèse. Mais, tu sais, tu lis sur l'Isra, il y a des exégètes qui disent. Tu vas comprendre ce qui se passe en Israël aujourd'hui, ils sont en train de faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Je te dis, on ne lit pas le Coran. Quand je te dis, on ne lit pas le Coran, on ne lit pas le Coran. Tu vois, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qu'il veut Allah subhanahu wa ta'ala de nous. Il y a des conceptions qui soient dans notre tête. Tu vois ? Tout à l'heure, pourquoi on ne parle pas de ce qui se passe dans le monde, tout ça ? Ce n'est pas ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala de toi. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que tu allimes une bougie là où tu es. Et le ténèbre autour de toi, tu allimes une bougie. Toi, Éricourt, moi à Marseille, l'autre à Lyon, et ainsi de suite. Après, bon. Mais il y a des conceptions qu'il faut qu'on ait dans la tête. Et tant qu'on n'a pas ces conceptions dans la tête, eh bien, on rame. Et les conceptions, c'est le Coran qui nous les donne. Mais, la rame. Moi, je voulais juste finir sur le fait que c'est quand même une réalité qui touche toute la nation. Et que, voilà, il faut ouvrir, donc, il faut que la communauté, elle s'ouvre vers d'autres associations, vers d'autres organisations pour dénoncer, donc, unilatéralement, ce qui se passe. Il y a aussi cette réalité-là qui nous touche tous. Il faut qu'on ait la capacité, donc, de s'ouvrir à d'autres organisations. Voilà, c'est là. C'est ce que je voulais faire pour finir l'action. Bon, on prend une dernière intervention, Fatshama, et puis après, Inch'Allah, on va pouvoir faire la synthèse. Inch'Allah. Inch'Allah. Non, juste par rapport au débat qu'il y a de savoir ce qu'on a à faire ou ce qu'on n'a pas à faire. Quand on parle de déchéance de nationalité, en fait, il faut revenir à la notion de ce que c'est comme nation. C'est ce qui est censé nous définir, ce qui définit notre nature. Et qu'on le veuille ou non, en réalité, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est en train de prototyper le profil de celui qui serait le bon français, le bon citoyen. Et on contraint, en fait, ce prototype-là qu'on a essayé de mettre en place tout au long du siècle dernier. Le bon consommateur, le bon citoyen qui vote à droite une fois et puis à gauche une autre fois, qui va travailler tous les jours et qui ne se rebellent pas contre le système, etc. Je caricature un petit peu, mais pourquoi est-ce que je dis ça par rapport à cette question des sciences de nationalité, c'est que l'une des choses qu'a fait le prophète Aïssalassal et qu'on retrouve comme principe de base dans le Coran, c'est qu'il n'y a pas une nation dans le système. En fait, Aïssalassal a entretenu la multiculturalité et au-delà de la multiculturalité, c'est le croisement des nations. quand il préservait les tribus, quand il faisait en sorte que quand le message se propageait, les nations en place soient préservées comme entités à part entière et que celles de l'islam viennent définir aussi une part de notre identité, c'était une manière de préserver cette différence-là qu'on n'arrive plus aujourd'hui à entretenir. Et on nous impose de ne plus être différents en fait. Et c'est même plus une question de hijab ou pas hijab parce que ça a été évoqué tout à l'heure, la question elle est au-delà de la forme. Le prophète Aïssal HaSalaam il avait tellement compris ça qu'il nous montre à travers des détails par exemple quand il arrive à Médine, celui-là aussi il fait tout un développement sur ce qui est un détail de l'histoire du prophète Aïssal HaSalaam. Quand il arrive à Médine, il avait pris l'habitude de se coiffer comme les juifs. Il avait une mode parce que parfois on critique les modes mais il y avait une mode et il le faisait comme eux. Et quand il y a eu cette ligne de démarcation avec eux, il se coiffait différemment. il avait marqué une différence. Pourquoi est-ce que je dis ça en fait ? Parce que en vérité notre seule résistance je ne dis pas qu'il ne faut pas les manifester c'est bien il faut y aller etc. Même j'allais dire écrire au Sénat c'est toujours une trace qui restera dans l'histoire on l'a écrit. Mais la vraie marque de résistance aujourd'hui c'est de ramer contre courant. Même si on a l'impression de ne pas avancer c'est de faire différemment. C'est d'être les empêcheurs de tourner en route. C'est-à-dire qu'on est en train de construire un moule dans cette société et de figer les gens dans un moule ils ont tellement peur de faire différemment que plus personne ne voit d'issue. Et bien simplement montrer qu'une autre issue elle est possible qu'on est capable de résister et de faire différemment peu importe ce qu'on fait différemment on ne peut pas rentrer dans les détails. Au moins on montre que c'est possible de faire différemment. C'est possible de ne pas rentrer dans le moule. Chacun à son niveau chacun à sa petite échelle. Je pense que c'est la meilleure marque de résistance par rapport à ce qu'ils essayent de faire. Je pense qu'il ne faut parfois pas trop se compliquer d'arriver avec des projets grandioses ou avec des choses dans le quotidien dans nos associations et cette marque de différence pourquoi est-ce qu'on tape sur les musulmans ? C'est qu'on le veuille ou non en ce moment-là elle a fait que cette religion-là elle ne se fondera jamais dans le couvre. Elle restera toujours une marque visible de l'invisible. C'est-à-dire qu'elle interpellera toujours cette société-là qu'on le veuille ou non. Ça va à travers ces gens à travers ces mosquées à travers eux. Peu importe ce qu'on veut. Maintenant à nous d'accompagner cette démarche-là de manière consciente et essayer d'être en essayant de faire différemment pas forcément consommer comme ils le veulent pas forcément se fondre dans le monde du travail comme ils le veulent pas forcément se couper de notre identité religieuse comme ils le veulent pas et simplement sur la question par exemple des salafs aujourd'hui quand on voit que toutes les préfectures réunissent les mosquées en donnant la directive de taper sur les salafis je peux dire plein de choses sur les salafis mais notre linge-sage déjà il se règle en famille comme on dit c'est pas la préfecture de nous recevoir ce qu'on a à faire ou pas et le problème c'est que en nous disant de taper sur ceux qui sont le plus visibles aujourd'hui on prépare simplement le terrain à nous dire vous êtes en train de rentrer dans le moule et si vous acceptez continuez à aller dans ce sens-là et les prochaines cibles ce sera vous on va dénaturer de plus en plus pour n'avoir plus qu'une seule nature qui est celle de cette société donc il faut être vigilant il faut préserver une multiculturalité et tous ceux j'allais dire musulmans ou pas qui sont dans cette démarche-là d'entretenir la diversité ils sont nos alliés en fait dans ce combat je te laisse la parole pour la synthèse et la conclusion moi j'avais voulu vous montrer une vidéo powerpoint je sais pas si tout le monde qui est ici connait la puissance 10 je sais pas si vous l'avez vue c'est une vieille vidéo si vous voulez on s'apprend il y a 5 minutes quand même on peut et après je vous dirai pourquoi je vous montre cette vidéo on peut et je te dis à lui bien je sais pas si vous voulez on peut Faisons un voyage dans l'univers en sautant les distances de 10 à 10. En commençant avec 10 puissance 0 et l'équivalence de 1 m. Et on augmente la puissance 10 à chaque fois. Jusqu'à la limite de notre imagination en direction du macrocosme. Ensuite on repart en arrière jusqu'au point de départ et de là commencez un voyage vers l'infiniment petit, le microcosme. Observez les lois de l'univers et réfléchissez sur votre condition humaine. Bon voyage. Donc là c'est une plante, 10 puissance 0, 1 mètre. C'est ce que nous voyons dans nos yeux quelques feuilles. 10 puissance 1, le voyage commence. On s'éloigne des jolies feuilles et on voit les arbres. 10 puissance 2, 100 mètres. A cette distance on voit les arbres, les bâtiments. 10 puissance 3, 1 km. On change pour les kilomètres. D'ici on peut sauter en parachute. 10 puissance 4, 10 km. Voici la ville mais on ne distingue pas bien les quartiers. 10 puissance 5, à 100 km. Cette distance permet d'englober tout l'état de la Floride. 10 puissance 6, à 1000 km. Comme vu du satellite. 10 puissance 7, la planète bleue. On voit les continents, les nuages, la mer. 10 puissance 8, perdu dans l'espace. 10 puissance 9, 1 million de kilomètres. On peut voir l'orbite de la Lune autour de la Terre. 10 puissance 10, 1 million de kilomètres. Partie de l'orbite de la Terre en bleu. 10 puissance 11, 100 millions de kilomètres. Orbite de Vénus, Terre et Mars. 10 puissance 12, 1 million de kilomètres. Orbite de Mercure, Vénus, Terre, Mars et Jupiter. 10 puissance 13, à cette distance, nous apercevons tout le système solaire. 10 puissance 14, notre système solaire commence à disparaître dans l'espace. 10 puissance 15, notre Soleil n'est qu'une étoile parmi tant d'autres. Une alli-lumières. On change pour les alli-lumières, comme notre Soleil est minuscule. 10 puissance 17, ici on ne voit que l'infini du ciel. 10 puissance 18, rien d'autre que les nébuleuses de la Voie lactée. 10 puissance 19, à cette distance, c'est l'espace intersidéral. 10 puissance 20, on continue notre voyage dans la Voie lactée. 10 puissance 21, nous arrivons aux confins de la Voie lactée. 10 puissance 22, notre galaxie et d'autres. 10 puissance 23, 10 millions d'années-lumières. L'immensité infinie, les galaxies ne sont que des petites choses, et entre elles, des espaces vides. Partout, la même loi qui régit tous les corps de l'univers. On pourrait partir encore très loin, mais revenons rapidement sur le plancher des vaches. On peut voir la Terre. Notre race humaine concentrée sur cette petite planète bleue. Les lois physiques sont identiques dans les deux sens. Vous avez vu la Terre perdue dans l'espace. 10 puissance 4, et les questions existentielles émergent. Qui sommes-nous ? Devenons-nous-nous ? Où allons-nous ? Que représente l'univers ? Quel voyage ? Maintenant, allons vers l'infiniment petit. Notre point de départ, vous vous souvenez ? 10 puissance moins 1, c'est une feuille de chêne. 10 puissance moins 2, on peut observer les détails de nervure de la feuille. Les structures cellulaires. 10 moins 4, les cellules sont visibles. 10 moins 5, allons vers l'intérieur d'une cellule. 10 moins 6, le noyau de la cellule. 10 moins 7, plus petit que le micron, on voit les chromosomes. 10 moins 8, dans ce micro-univers, on peut voir les chaînes d'ADN. 10 moins 9, fascinant. 10 moins 10, apparaissent les nuages d'électrons de l'atome de carbone. Tout, dans notre monde, est ainsi fait. Voyez la ressemblance, je reviens. Voyez la ressemblance entre macro et microcosme. 10 moins 11, dans ce monde d'infiniment petit, on peut noter les électrons dans le champ de l'atome. On dirait le ciel. 10 moins 12, et puis commettre un immense vide entre le noyau et les orbites des électrons. 10 moins 13, cette mesure s'applique pour la taille des noyaux d'un atome. 10 moins 14, nous avons un atome de carbone. 10 moins 15, nous sommes dans le domaine de l'imagination scientifique face à face avec un proton. Examinons les particules de quark et arrêtons-nous. Nous avons atteint les limites de connaissance de la science. Notre voyage dans l'infiniment petit s'est arrêté à 100 atomètres. Et au quark, qu'on n'en sait pas plus. On aurait pu continuer dans l'espace ainsi. On aurait pu continuer dans l'espace ainsi. Notre imagination est sans limite. Et maintenant, qu'y a-t-il au-delà des limites ? Sommes-nous seuls dans l'univers ? De l'infiniment grand, des astres qui gravitent autour d'une étoile, dans le sens opposé des aiguilles d'une montre. A l'infiniment petit, des électrons qui tournent autour du noyau, dans le sens opposé des aiguilles d'une montre. En passant par l'homme. Des pèlerins qui effectuent le tawaf aux circumulations rituelles, si vous préférez, qui gravitent autour de la Kaaba, le font toujours dans le sens opposé d'une aiguille d'une montre. Tout glorifie Dieu. Les sept cieux, la terre et ceux qui s'y trouvent s'élèvent sa gloire. Il n'existe rien qui ne s'élève sa gloire et ses louanges. Mais vous ne comprenez pas leur façon. Mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. Certes, c'est lui qui est indulgent et pardonneur. Alors, maintenant vous allez me dire pourquoi tu nous montres ça. Vous avez vu l'immensité de l'univers ? Ok. Vous avez vu l'immensité de l'univers ? Ce que disait Yamin tout à l'heure, c'est qu'Allah nous dit regardez la création pour comprendre le créateur. Je n'arrête pas de dire qu'il faut qu'il y ait des conceptions dans notre tête que c'est Allah qui gère. C'est Allah qui gère. Il nous demande de faire l'effort. Je ne suis pas en train de dire qu'ils m'ont fiché. C'est bon, c'est pas grave. Ce n'est pas ça ce que je dis. Je dis qu'il faut se battre. Il faut mettre les moyens. C'est ce que nous dit Allah. C'est Allah qui gère. Si vous reveniez 20 ans, 30 ans en arrière, il n'y avait pas de sable prière en France. Vous revenez dans les années 70, il n'y avait pas de sable prière en France. Aujourd'hui, nos vannes sont voilées. Bien sûr, il y a l'épreuve. Mais aujourd'hui, qui c'est qui a fait tout ça ? C'est toi ? C'est moi ? C'est pas nous. C'est Allah qui a fait ça. C'est Allah qui fait que Feraoun, il tue tous les enfants. C'est ce que nous dit Allah. Il tue tous les enfants. Mais Allah, il lui dit, celui qui va détruire ton royaume, c'est toi qui va l'éduquer. Et c'est toi qui va l'élever. Mais c'est ça le sens qu'il y a dans le Coran quand je dis toutes les réponses. Enfin, Allah nous donne des réponses dans le Coran par rapport à ce qu'on vit. On ne regarde pas le Coran. On ne regarde pas le Coran. Vous voyez ? Alors, tout à l'heure, la soeur, elle a parlé de la Palestine. Je vais raconter deux anecdotes sur la Palestine. L'imam Ghazali, moi j'étais jeune, j'avais 16 ans, il a fait une conférence à laquelle j'ai assisté. Mohamed Ghazali, rahimahou Allah. Il a fait une conférence, sa salle était pleine. Et il nous racontait une histoire. Alors, il disait, en 67, alors en 67, qu'est-ce qui s'est passé ? Israël a multiplié son territoire par 6. Ils ont pris la Cisjordanie, c'est-à-dire qu'ils sont passés de l'autre côté, ils ont pris l'Aqsa. Ils ont pris là, alors qu'Israël a pris là, mais ils n'avaient pas l'Aqsa. Donc ils ont pris Jérusalem-Est. Et quand ils ont pris Jérusalem-Est, Moshe Dayen, qui était le chef des armées, mais en 6 jours, ils ont pris Jérusalem-Est. Et Moshe Dayen, celui de Leborn, il vient dans un quartier de Jérusalem-Est et il dit au vieux, il dit, ce soir, on va manger ici. Le jeune, un jeune dynamique, adolescent, il dit à son père, jamais je ne mangerai avec eux. Ils nous ont pris notre terre, comment je vais manger avec eux ? Le père, plus sage, il dit, on va faire à manger, parce que de toute façon, si on ne le fait pas, ils vont détruire la maison. Donc il vient le soir, il mange. Écoutez bien l'histoire, ce que nous raconte l'Imam El-Razel. Il mange, et le garçon, il dit, moi je ne mange pas avec eux. Il revient à la fin du repas. À la fin du repas, le petit, il vient. Il dit à Moshe Dayen, il dit, ne pensez pas que vous avez gagné la guerre, c'est fini, parce que nous avons des hadiths. Et notre Coran, il nous dit, le hadith, il dit, un jour viendra une guerre, jusqu'à ce que le juif, il se cachera derrière, et l'arbre, il parlera. Et nous vous combattrons, et vous sortirez d'ici. Qu'est-ce qu'il lui dit, Mouchi Dayen ? Mme El-Razel, il fait bien le geste. Il dit, il tire des tafs sur sa pipe. Il lui dit, si ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire, si ce que tu dis, le hadith que tu dis est vrai, ce ne sont pas des gens comme vous qui vont nous combattre. Tout simplement. Tout simplement. En fait, Allah, sous-hanahu wa ta'ala, dans le Coran, il te dit, ce qu'a dit la soeur tout à l'heure, elle a dit, si tu ne fais pas tes prières, les cinq prières, tu ne viens pas, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. En fait, Allah, sous-hanahu wa ta'ala, il te dit, lis-toi à moi. Lis-toi à moi, moi je fais le reste. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas entamer des actions, mais Allah, sous-hanahu wa ta'ala, il va te donner l'inspiration pour que tu fasses la bonne action. Allah, sous-hanahu wa ta'ala, il va t'aider. Mais il faut que ta liaison avec lui soit forte. Et c'est ça ce qu'on oublie. On va chercher chez les autres ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'on va faire, tout ça, effectivement. Mais lis-toi à lui. Et le prophète, c'est ça. Quand on a parlé du Coran, vous avez vu, on l'a fait ici. Le Coran, quand il est descendu, les premières ayats qui sont descendus, vous savez ce que c'est ? L'ala. Les qara'a bismi rabbik. Allah, sous-hanahu wa ta'ala, il te dit, il faut étudier, il faut apprendre, ce que disait la soeur tout à l'heure. La deuxième surah, c'est quoi ? Tu dois apprendre, tu dois noter, tu dois faire des projets, tu dois faire des plans. C'est ça. La deuxième surah. La troisième, c'est quoi ? Le Coran. Il dit, c'est une parole lourde. Et qu'est-ce qu'il dit au prophète dans la troisième surah ? Il faut que tu prie la nuit. Pourquoi ? Si tu veux faire face aux vécices études, aux épreuves, aux vécices études de la vie, il faut que tu t'abreuves. De quoi ? De lui. Seigneur de l'univers. Tu vois là ? Seigneur de l'univers. Et que peuvent des hommes devant le Seigneur de l'univers ? Abreuve-toi de lui. Lies-toi à lui. Apprends. C'est ce qu'il nous dit. Apprends. Planifie. Lies-toi à lui. C'est ce qu'il nous dit. C'est ce qu'on oublie tout le temps. Lies-toi à lui. Sois lié à lui. Et après, il lui dit quoi ? La quatrième surat, c'est quoi ? Le Moudathir. Il y a eu à le Moudathir. Comme fait un débat, le Moudathir, le Moudathir. Et quand tu as appris tout ça, quand tu as fait tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète, maintenant, lève-toi. Lève-toi et affronte la société. Voyez, subhanallah. Et quand je dis, dans le Coran, le Coran ne va pas te donner un plan détaillé de ce que tu dois faire. Le Coran, il te dit, il faut que tu bosses, il faut que vous réfléchissiez, il faut que vous fassiez des réunions comme ça. Pourquoi ? Pour qu'on arrive à une plateforme, à des... Mais surtout, surtout, que chacun de nous, chacun de nous, c'est ça qu'il faut qu'il comprenne. Chacun de nous doit être lié à Allah. Sayyid Namoussa, écoutez ça. Sayyid Namoussa, ils sortent 40 000 pour demander l'eau à Allah. C'est une sécheresse totale. Qu'est-ce qui se passe ? Allah subhanahu wa ta'ala, il ne répond pas à leur appel. Et qu'est-ce qu'il leur dit ? Parmi vous, il y a quelqu'un qui me désobéit depuis 40 ans. Moussa, il se lève, il leur dit, il y a parmi vous quelqu'un qui désobéit Allah pendant 40 ans. Voyez, c'est... Chacun de nous doit se remettre en question. Parmi vous. Et le gars, il se repente. Il demande pardon à Allah. Il pleure dans la nuit. Et Allah subhanahu wa ta'ala descend la pluie sur eux. Moussa, il dit à Allah, il dit à Allah, dis-nous qui c'est ? Il dit à Moussa, 40 ans. 40 ans, il me désobéit. Et je ne l'ai pas dévoilé aux gens. Et maintenant qu'il s'est repenti, je vais le dévoiler. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit quoi ? Pour un homme, parce qu'il désobéissait à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas descendu de l'eau. En fait, il faut qu'on se remette en question personnellement tous comme nous sommes. Vous voyez ? Pour revenir sur le terme du cher Razel et ce qu'a disé la soeur tout à l'heure, dans une conférence à un professeur de Bir Zaid, où j'ai assisté personnellement, il nous racontait sur... Il parlait de Djenni. Djenni, je ne sais plus, c'est 2002 ? 2002, c'est ça ? Oui, 2002. Il disait en 67, 6 jours, Israël multiplie leur territoire par 6. Djenni, 2002. 15 jours, l'aviation israélienne, 15 jours, il bombarde un camp. C'est ce que c'est un camp ? Et même pas d'égout. Et même pas d'électricité. Un camp. Palestiniens, ils n'arrivent pas à rentrer. Un camp. Le professeur de Bir Zaid, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qui a changé entre 67 et 2002 ? C'est l'homme qui a changé. C'est l'homme qui a changé. En 67, ils assistaient tous à Oum Kaltoum. Et passaient leur soirée à Oum Kaltoum. En 2002, les gens sont liés à Allah. Après, si tu veux écouter Oum Kaltoum, c'est ton problème. C'est pas... Mais si tu ne te lies pas à Allah, ne pense pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous secourir si on n'est pas lié à lui. C'est ce qu'on n'arrête pas de répéter. C'est-à-dire que le sens même de l'UFCM, ce n'est pas de manger bio. Le sens... Oui, d'accord. Un peu, ouais. Le sens même depuis l'UFCM, c'est quoi ? C'est de revenir à Allah. C'est consommer comme Allah nous l'a montré. C'est ça ce que ça veut dire. Mettre la spiritualité dans tout ce qu'on fait. Un jour, dans une conférence, il y a un parmi vous qui nous dit pour s'ouvrir au monde, je vous assure, et les frères, ils peuvent témoigner, on fait des conférences avec des chrétiens, on fait des conférences avec des juifs, on assiste à des conférences des croireurs de la cité, c'est ça ? Ouais, ok. On a dit dans une conférence, je vous rappelle, et un juif, il fait la même chose, les juifs. Quand nous, les musulmans, quand on rentre dans les toilettes, on fait un doigt, on fait une invocation. Ces chrétiens nous ont regardé et nous ont dit « Ah bon ? » Ben oui. Parce que tout ce qu'on fait dans notre vie est lié au sens divin. Et ça, nous, on l'oublie. C'est pourquoi le prophète, il nous dit « Quand tu manges, tu dis bismillah. Quand tu vas au palais, tu dis un doigt. Quand tu sors, tu dis un doigt. Quand tu te lèves le matin, tu dis un doigt. Toute ta vie, elle est liée à Allah. Et pourquoi je vous ai montré ça ? Allah, sous-hanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit « Personne, des humains, on connaît la vie à l'ordre d'Allah. Tu as vu la terre, comment elle est ? » Nous, on est quoi ? Rien du tout. Mais Allah, sous-hanahu wa ta'ala, il te dit « Si tu lis à lui, tu es plus que l'univers. » Quand tu lis sur la Tounouh, quand Allah, sous-hanahu wa ta'ala, il parle de sur la Tounouh, quand tu l'appelles Allah, sous-hanahu wa ta'ala, et qu'Allah, sous-hanahu wa ta'ala, il fait, il descend de l'eau et puis il fait exploser les fontaines et il y a le déluge sur terre. Tu sais ce que disent les ulamas ? Ils disent « Si tu lis à Allah, Allah, il détruit la terre pour toi. Ceux qui sont contre toi, Allah, sous-hanahu wa ta'ala, personne ne pourra te faire face. » Comme l'a fait pour nous. Comme l'a fait pour nous. Mais, il a été éprouvé. Ce sont des sens qui sont dans le Coran. Nous, on ne le voit pas. Nous, on ne le voit pas. Pourquoi ? Parce qu'on est coupé. du Coran. Et Allah, sous-hanahu wa ta'ala, a descendu ce que je disais. J'ai commencé la conférence par ça. Il a descendu un trésor. On ne le regarde même pas. Il n'y a aucun livre au monde que quand tu le lis, pour chaque lettre, tu as une dizaine de hassanat. Aucun livre dans le monde. Il n'y a qu'Allah, sous-hanahu wa ta'ala, qui te donne ça, cette façon de réciter quoi ? Ce que lui, il a dit, ce que lui, il a parlé. Cheikh Abou, il dit une parole très forte. Il pleure quand il dit ça. Il dit un message, une lettre, tu as été envoyé par quelqu'un qui t'aime beaucoup. OK ? Et en plus, si tu réfléchis bien, en tant qu'être humain, Allah, sous-hanahu wa ta'ala, il t'a élevé, 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 tu ne veux pas lui parler. Allah, sous-hanahu wa ta'ala, le créateur de l'univers, il t'a élevé, il t'a élevé, il t'a élevé, il t'a élevé, à tel point qu'il te donne, tu sois digne pour que tu reçois sa parole. Et on réfléchit pas à ça. Quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui t'a créé, il te donne, il te dit, toi, tu es le meilleur de l'univers. Toi, je t'ai choisi pour te laisser le message. Et on oublie, nous, tout ça. Comment voulez-vous qu'Allah, sous-hanahu wa ta'ala, pour ça, quand on disait tout à l'heure, si je n'arrive pas à mettre la main dans la poche et donner les 5 euros, les 10 euros, les 20 euros, si je n'arrive pas à me lever le matin, je suis encore loin. Je suis encore très, très loin. Je n'ai pas compris encore que c'est Allah qui me convoque à 6 heures du matin. Je n'ai pas compris que ce que j'ai, les 20 euros, ce n'est pas à moi. C'est Allah qui a voulu me les mains dans la poche. C'est Allah dépenser de ce qu'il vous a mis gestionnaire. Allah, s'il veut, il descend tout là sur toi. Il t'a mis gestionnaire et c'est lui qui te donne et c'est lui qui t'enlève. Donc, on n'a pas compris ça. On peut discuter pendant des années, des années, des discussions byzantines. Il faut revenir, le premier point, c'est revenir à Allah. Revenir à Allah, c'est-à-dire chacun de nous. Il faut qu'il revienne à Allah. Le Seigneur des cieux et des terres. Vous savez ce que c'est le wakil ? Le wakil, c'est quand tu prends quelqu'un, un avocat qui défend tes intérêts. Pourquoi ? Parce qu'il connaît mieux tes intérêts que toi. Et Allah, s'il te dit, prends-le lui comme défendeur. Et quand lui, il te prend comme défendeur, n'aie pas peur. Donc, revenir à Allah, ça ne veut pas dire ne rien faire, aller dormir, ce n'est pas ça. Être lié à lui et entamer des actions. Et Allah, s'il te met, il va te mettre la maîtrise dans tes actions. Allah, s'il te met, il va te mettre quoi ? Il va te mettre que tes actions aboutissent. Il va te mettre que des fois, tu vois la dawa prendre de l'effet, pas par toi. On ne se rend pas compte. Parce que c'est Allah qui décide. Et Allah, il le dit dans le Qur'an, « Si Allah, il ne repousse pas les gens, les uns par les autres, il y aura une vitrine sur terre. Et des fois, les musulmans sont mieux défendus par des non-musulmans que par les musulmans eux-mêmes. Les non-musulmans, ils écrivent des choses qui défendent les musulmans mieux que les musulmans eux-mêmes. Qui les a consacrés ? C'est Allah. Il faut qu'on comprenne ça, il faut qu'on lise cette conception dans notre tête. Qu'ils font des lois, mais ce que je dis, ce n'est pas assez normal qu'ils font des lois. Mais dans la logique qu'Allah a mis sur terre, c'est tout à fait normal qu'ils mettent des lois. Fél'Aouna fait des lois, les compagnons ont subi des lois. Ils ont écrit un programme, ils ont accroché ça sur la Kaaba. Que les musulmans, ils sont ostracisés. Trois ans, ils ont vécu à l'extérieur de la Mecque. Ni manger avec eux, ni commercer avec eux, ni se marier avec eux. Saad Ibn Abu Qa s'est dit j'ai uriné sur quelque chose, je l'ai pris, je l'ai ramonné, je l'ai lavé et je l'ai mangé. Trois ans. On dort. Il disait que c'était des années mais alors terribles. Pourquoi on étudie tout ça ? Pourquoi on regarde tout ça ? Pourquoi ? Est-ce que ce n'est pas une leçon pour nous ? C'est aussi une leçon pour nous. Mais tout à l'heure, je disais qu'on n'applique pas quand on parle de Zakat. Si on n'applique Zakat, vous mettez fort au système bancaire. Nous sommes tous des croyants. Moi je dois sortir Zakat. Dans la salle, il y a quelqu'un qui a besoin de cet argent. Il sait, il sait lui, que chez les frères, il y a une part à lui. Il sait, il a une assurance. Donc quand il est dans le besoin, c'est les frères qui doivent sortir Zakat qui vont le sortir de ce pétrin. Il n'a pas besoin d'aller à la banque. Comme nous, on est individuels. Dès que j'ai un problème, je vais à la banque, qu'est-ce qui se passe ? On est tous des individuels, on se retrouve tous dans des situations financières difficiles. Donc Zakat, elle chasse la pauvreté. Elle chasse la pauvreté. Et c'est une obligation. Je vous garantis, tous les ans, j'ai de nouveaux élèves, tous les ans, quand on parle de Zakat, c'est ce qu'ils me disent, quand je dis des élèves, c'est des étudiants, c'est des adultes. Vous savez ce qu'ils me disent les gens ? Est-ce que je peux avoir le tableau de la Zakat depuis 2002 ? Le nesab de la Zakat depuis 2002. Ça veut dire que ça fait dix ans, le gars, il n'a pas sorti de Zakat. C'est un pilier d'Islam. Mais quand on a laissé tout ça de côté, qu'est-ce qui s'est passé ? Lisez l'histoire du monde musulman. Quand il y a eu la colonisation, les gens étaient très loin de tout ça. Allah, il a descendu les colonisateurs sur eux. Tout simplement, quand les gens reviennent à Allah, ils reviennent et comprennent leur sens de vie ici. Ils comprennent que le sens de la vie ici, ce n'est pas d'acheter une maison à crédit, de l'acheter à crédit, de payer la maison à crédit pendant 30 ans. Ce n'est pas ça le sens de ta vie. Parce qu'Allah, s'il te dit, s'il t'a demandé ici, Allah a décidé que tu aies une maison à crédit, que tu aies une maison, tu l'auras, sans passer par le crédit. Et le fait que tu aies une maison à crédit, c'est bien pour l'entreprise. Parce que dans les critères de recrutement, il faut que la personne ne soit pas célibataire. Si elle est mariée, c'est bien. Si elle est mariée, elle a des enfants, c'est encore mieux. Si elle est mariée, elle a des enfants, elle a une maison à crédit, c'est très bien. Il devient esclave. On fait de lui ce qu'on veut, ce que disait le frère tout à l'heure, il ne réagira pas. Mais c'est tout le système qui est comme ça, vous voyez ? Et cette libération, elle vient de quoi ? Elle vient d'être liée à Allah. Et si tu lies à Allah, c'est pour ça que les politologues, ils te disent, le plus grand ennemi de la globalisation, c'est quoi ? C'est l'islam. Elle vient d'expliquer l'histoire de l'obsolescence. Quand tu avais, avant on avait le burnous, on l'avait de notre grand-père, après le père, après le fils, après le petit-fils. Aujourd'hui, si tu achètes quelque chose, au bout d'un mois, tu la jettes. L'obsolescence programmée. Alors que l'islam, il ne t'amène pas à consommer d'une manière outrancière comme ça. L'islam nous met de la raison dans notre façon de consommer. Vous voyez ? On n'a pas le droit de tuer un mouton qui a moins de six mois en islam. C'est toute cette conception qu'on doit la rentrer dans notre tête. En fait, on est formaté par la société dans laquelle on vit et on n'a que faire. Enfin, l'islam, c'est juste une apparence pour nous. Et ça, on ne l'a pas compris encore. Et ça, comprendre ce que c'est l'islam, et les frères, ils peuvent vous le dire, c'est un travail de tous les jours. C'est un travail de spiritualité, de rapprochement d'Allah, de comprendre le concept musulman. C'est tout ça. Comprendre ce que c'est la liberté, comprendre ce que c'est repousser les autres en mettant des actions. Comprendre ce que c'est tout ça. Mais vous avez raison, parce que tout à l'heure, pareil, je ne sais pas qui a parlé de le fait de se retrouver, de mettre des plateformes, de sortir des trucs. Effectivement, il faut qu'on soit tous ensemble. Il faut être quelqu'un qui s'est perquisitionné. Nous aussi, il faut qu'on soit avec lui. Et les actions, on en fait, frère. Celui qui dit qu'on ne fait rien, ce n'est pas vrai. Venez, je vous montre les actions qu'on fait. On fait des actions, on va jusqu'au tribunal pour des articles dans la presse. Les actions, on en fait, mais il faut qu'on en parle. Pourquoi ? Al-Rassou, sallallahu alayhi wa sallam, pareil, dans le razout de Tabouk, je vais finir avec ça. À la neuvième année, il y a trois compagnons qui ne les ont pas rejoints. Ils ne les ont pas rejoints. Le prophète, il revient et dit, pourquoi vous ne les avez pas rejoints ? Il dit, Al-Rassoullah, je n'ai pas d'excuses. D'accord. Vous ne leur parlez pas pendant 50 jours. 50 jours, vous ne leur parlez pas. Vous ne leur retressez pas la parole. Le gars, il dit, je venais faire la prière avec le prophète. Je lui dis, Salam alaykoum. Je regardais ses lèvres, il murmurait, wa alaykoum salam. Je rencontrais les gens dans le marché, je leur disais, Salam alaykoum. Les gens se dit, tournez. Vous savez ce que c'est, être ostracisé par sa propre communauté ? 50 jours. Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas avec le groupe. Il n'était pas avec les gens quand ils défendaient la cause d'Allah. Et nous, aujourd'hui, on est pareil, aujourd'hui. Les frères, venez, venez, on va partager ensemble, on va créer quelque chose ensemble. Je n'ai pas le temps. Mais qui a le temps ? Croyez-moi, je n'ai pas d'enfants, les frères qui sont là, ils n'ont pas d'enfants. Qui a le temps ? Tout le monde a des enfants, tout le monde a des engagements, tout le monde a des choses. Mais on dégage le temps. Pourquoi ? Parce que c'est plus important. Le temps que tu mets ici, le temps qu'on a mis là, une heure, deux heures, trois heures, parce qu'on parle de quoi ? On parle de notre relation avec Allah. C'est un investissement qu'on a mis dans le delà. Et c'est ça que tu retrouves là-bas. Tout le reste, c'est du temps perdu. C'est ce que nous dit Allah. Et c'est cette conception qu'on doit avoir. Autrement dit, quand tu sais que tout le temps que tu passes ici pour Allah, tu l'as investi là-bas dans un temps intemporel et infini, et bien tu vas passer toute ta vie dans le chemin d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce que je disais tout à l'heure dans la sagesse dans l'épreuve. Bon, je ne vais pas répondre à tout le monde parce que sinon, ça va prendre... Ok. Ok. Amid, il fait la conclusion. Bon, on va faire la conclusion. Non, 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 on va implorer Dieu. Comment ? On va implorer Dieu. On va implorer Dieu. C'est vrai. Vas-y. Donc, avant qu'il fasse Doa, Inch'Allah, on va clôturer maintenant. Il y a le repas qui nous attend juste après. On remercie, on va faire Doa, Inch'Allah, pour Karim et Fatiha qui nous ont préparé ce repas. On les remercie beaucoup. Et donc, il y a d'autres informations ? Oui, Inch'Allah, si vous pouvez après aider pour la préparation et la mise en place des tables et des chaises, Inch'Allah. Et donc, je pense que ce sera un cerf, on faudra les servir là-bas, Inch'Allah. Ok ? Inch'Allah, voilà. Inch'Allah, Inch'Allah, Juste pour vous dire, le rendez-vous demain matin, c'est à 8h30, on va faire un petit déjeuner collectif, Inch'Allah. Donc ce sera bien, soyez tous à l'heure, Inch'Allah. Voilà, tout à fait. Inch'Allah, On va faire un petit déjeuner collectif,